Musique Nous continuons notre marche quant à la découverte des trésors contenus dans le Nouveau Testament. C'est une grâce que d'être à la lumière de la parole de notre Dieu. Vous êtes à l'émission Éclairage, vous faites bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux épîtres de Paul et nous sommes toujours avec notre consultant, le révérend docteur Tissingou Balekelaïd Daniel, enseignant de grec et de Nouveau Testament. Shalom docteur. Shalom madame Kaui. Comment vous allez ? Très bien, très bien. J'enseigne le grec et les disciplines du Nouveau Testament. Le grec, bien sûr, les épîtres, l'émilie du Nouveau Testament, exégé des théologies du Nouveau Testament à l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. D'accord. Enseignement, faculté de théologie évangélique de l'Alliance chrétienne, FATIAC, située en Badon. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds favorablement à votre demande à cette émission pour donner un peu plus d'éclairage sur le sujet que vous avez déjà annoncé. Oui, les épîtres de Paul. Les 13 épîtres de l'apôtre Paul. Il y en a 13. Il y en a 13. Donc, je donne ce chiffre pour que nous soyons très attentifs à quel personnage nous avons affaire dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament comporte 27 écrits et sur les 27, Paul a à son actif 13. 13. C'est beaucoup. 13 livres, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous ne pouvons que dire notre reconnaissance à Dieu pour cet homme que serait le christianisme sans Paul. Alors, pas long ? Oui, vous prenez le Nouveau Testament, vous en avez 13 épîtres. Qu'est-ce qui va rester ? Ah oui, c'est sûr qu'il n'y a pas resté assez. Ça veut dire qu'on a affaire à un... Parce qu'on en a 27 livres. 27, oui. Moins 13. Il ne va nous rester que 14 livres. Voilà. Vous voyez le poids. C'est vrai. Donc, c'est pour dire concrètement que nous avons affaire à un personnage clé dans la connaissance du christianisme. Un personnage clé pour lequel on ne peut que dire notre reconnaissance à Dieu pour le choix qu'il a porté sur cet homme. En le réquisitionnant dans notre dernière émission, j'ai fait allusion à sa réquisition par Dieu dans les Êtes des Apôtres, chapitre 9. Donc, il a un parcours exceptionnel. Ce qui fait sa force d'ailleurs, c'est qu'il a l'expérience de Dieu. Sa vie a été cassée en deux, persécuteur, stoppé net par le Seigneur et engagé pour son service. Et les dieux dont il parle dans ses écrits, c'est les dieux qu'il a rencontrés dans son expérience personnelle. S'il parle de l'amour des dieux, de la grâce des dieux, il a expérimenté cette grâce-là. Donc, sa vie a été changée. Il est désormais l'apôtre de Jésus-Christ, comme l'a dit lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui ne nous parle pas des dieux en théorie, mais il l'a expérimenté dans son parcours personnel, dans sa vie personnelle. Le deuxième élément que je peux ajouter en ce qui concerne Paul, c'est qu'il a une entreprise missionnaire. D'accord. Bien avant lui, qui a parcouru autant de villes, autant d'endroits, avec comme objectif apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, gagner les âmes à Jésus-Christ. Sur ce point, il n'a pas d'égal. Et il sert de modèle. Le troisième élément pour lequel il mérite d'être étudié, c'est qu'il est le premier écrivain chrétien. Le premier écrivain chrétien. Le premier écrivain chrétien. Le premier théologien de l'Église. D'accord. Parce que c'est lui qui, à travers ses épîtres, a pensé la foi chrétienne. Comment vivre en tant que chrétien après avoir reçu. C'est lui qui a pensé. Donc, pour ces trois raisons que je viens d'évoquer, il mérite d'être connu, d'être lu aujourd'hui. Donc, 13 épîtres, parce que ces épîtres, il les adresse aux églises qu'il a eues à fonder. Donc, il faut noter qu'il n'est pas l'inventeur du genre épistolaire. Parce que c'est un moyen de communication utilisé dans le monde gréco-romain de l'époque. Donc, les médecins, les juristes, vont décourer à la lettre ou à l'épître pour communiquer une science, un savoir sur le sujet. Il s'en est inspiré pour adapter à la communication et garder le contact entre lui et ses communautés. Donc, il a donné une dynamique chrétienne aux épîtres. Vous verrez qu'il commence par salutation, le corps et les conclusions. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Il écrivait beaucoup, Paul. Oui, oui, oui. Donc, on a 13. Je vais y revenir. Mais je dis que d'abord, en quoi consistait la lettre comme moyen de communication ? Garder le contact... Le passé, au temps de Paul, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone. Mais comment communiquer avec une communauté qu'il a fondée ? Oui. Quand il apprend que, comme à Corinthe, il y a des discordes, ça ne va pas, les nouvelles ne sont pas bonnes. Comment ? C'était la lettre. Donc, la lettre suppléée à son déplacement. Comment est-ce qu'il apprenait justement ces nouvelles ? Bien sûr, il les dit, parfois... Une fois là-bas, il avait des correspondants. Oui, elles sont toujours des nouvelles et ça circule. C'est cela. Ça circule. Parfois, il nommait ses sources d'informations, parfois il ne l'en met pas. Donc, c'était un moyen de communication très important. Et la lettre envoyée avait l'autorité apostolique. C'est-à-dire, une personne ou une communauté qui recevait la lettre de Paul devrait, en conséquence, réagir. Parce qu'il s'agit de l'apôtre Paul. Est-ce qu'on peut dire que Paul est une figure emblématique dans le Nouveau Testament ? C'est une figure emblématique, parce qu'il a initié en régime chrétien l'art épistolaire, comme on le voit. Mais ce qu'il faut souligner ici, en ce qui concerne les Épitres, elles sont au nombre de 13. 13. Au nombre de 13. Globalement, ce sont les écrits des circonstances. Chaque fois qu'on ouvre le Nouveau Testament, on lit une lettre de Paul, mettons-nous à l'esprit que c'est un écrit des circonstances. D'accord. C'est-à-dire, c'est sur la base des informations reçues de telle ou telle personne, de telle ou telle communauté, que l'apôtre Paul écrit. D'accord. En vue de répondre, en vue de recadrer, quand c'est nécessaire, avec des objectifs précis. Cela veut dire que ce n'est pas une généralité. Cela veut dire que pour mieux comprendre une Épitre, nous devons chercher à comprendre dans quel contexte historique l'apôtre Paul l'a rédigé. En d'autres termes, qu'est-ce qui a poussé l'apôtre Paul à écrire aux Romains, aux Galates, à telle ou telle communauté ou à telle personne ? Oui. Donc, les circonstances sont éclairantes pour comprendre telle ou telle prise de position de Paul au lieu de généraliser. Donc, ça, c'est le premier élément écrit de circonstance. Cela veut dire que l'enseignement qu'elle apporte à Paul, le véhicule, la théologie qu'elle véhicule, c'est aussi un enseignement de circonstance, une théologie de circonstance. Il faut apprécier telle ou telle prise de position de Paul à la lumière de son contexte historique. Cela veut dire que Paul écrivait par rapport à une circonstance donnée et il adaptait ses écrits à une circonstance donnée. Tout à fait, avec l'objectif de ramener les chrétiens ou la personne à l'essentiel, c'est-à-dire vivre concrètement les témoignages chrétiens, vivre conformément à l'Évangile a reçu au salut des dieux. Cela, c'était son combat en écrivant. Donc, nous qui sommes lecteurs aujourd'hui, cherchons d'abord. Ne condamnons pas Paul, il a dit ça et ça, mais il faut savoir, il a dit ça dans quel contexte historique. D'accord, je pense que là où vous êtes en train de le révéler, la particularité des écrits de Paul. Tout à fait. Moyen de communication, écrit des circonstances, véhiculant un enseignement de théologie des circonstances. Donc, il faut tenir compte non seulement du genre épistolaire comme moyen de communication, mais il faut tenir aussi compte du contexte historique dans lequel l'apôtre Paul écrit et l'objectif ou les objectifs qu'il poursuit. Et troisièmement, c'est le volet de l'enseignement, de la théologie. C'est aussi situé dans ce contexte donné-là. Donc, il y a 13 épîtres. Donc, j'aimerais souligner que sur les 13 épîtres, il y en a 7, du point de vue de la recherche, par les spécialistes de la matière, sur lesquels la paternité paulinienne n'est pas discutée. C'est-à-dire, tous les savants s'accordent à dire, ça c'est l'estime de Paul, ça c'est l'enseignement de Paul. Et les autres, par exemple, deux Thessaloniciens, Éphésiens, Colossiens. Vous l'avez dit une fois qu'un Thessaloniciens était le premier écrit du Nouveau Testament. Le premier, mais je parle de deux Thessaloniciens. Je parle maintenant du bloc des épîtres de Paul sur lesquels les avis sont partagés. Il y a deux Thessaloniciens, il y a Éphésiens, il y a Colossiens, il y a un Timothée, deux Timothées et Tite. Alors, ces avis partagés sont dus à quoi ? Donc, selon les spécialistes en la matière, peut-être qu'on peut en savoir un peu plus en détail dans une salle des classes ou dans une étude publique, ça compte à dire, on voit le style, parfois ça ne sent pas Paulinien, oui ça c'est Paulinien. Donc, les avis sont partagés sur ces épîtres, c'est-à-dire que oui, c'est de Paul, même il y a ça, mais ce n'est pas de Paul à côté de ça. Donc, c'est mieux de s'intéresser à savoir quels sont les arguments qui soutiennent que c'est de Paul, ou bien l'autre camp qui dit que ce n'est pas de Paul. Donc, c'est mieux de le savoir dans le domaine de la science. Il ne faut pas la prendre par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que les avis sont partagés, mais en tant que lecteur, lectrice, nous devons être attentifs. Parce que selon la compréhension des uns, les épîtres que je viens de citer, dans les contextes de l'époque, il était possible pour un disciple ou une école, se réclamant d'une figure comme de Paul, d'actualiser sous son nom sa pensée pour donner de la pertinence de sa pensée et répondre aux défis auxquels il répondrait s'il vivait encore. Donc, cet aspect-là mérite d'être creusé. Alors, Paul avait beaucoup d'attributs. Il était, comme vous l'avez dit, le premier théologien. Il est le premier théologien de l'Église. Écrivain, pasteur, administrateur, communicateur. Ça fait beaucoup de casquettes. Oui. Beaucoup de casquettes. Mais quand on regarde les rapports entre l'apôtre Paul et certains, les Églises qu'il a fondées, on peut voir que c'est un administrateur. Pourquoi? Il a fondé une Église, il entend que ça ne va pas, il ne reste pas insensible. Il réagit. Les lettres de Paul, c'est une réaction positive d'un pasteur. Soucieux de savoir que je suis passé par là, je connais cette Église. Actuellement, elle passe par la crise. Je dois intervenir pour mettre de l'ordre. D'accord. Donc, c'est un excellent administrateur. Administrateur, oui. Mais ce faisant, c'est un pasteur. Parce qu'il y a des endroits où il dénonce les mauvais achetements des gens, sans faufuillant. Il a le courage de le dire clairement. Mais aussi, et ça j'aime beaucoup, parfois il dit clairement sa position. Il dit clairement sa position. Sans jouer à l'hépocrisie. D'accord. Quand vous prenez l'Épître aux Galates, il apprend que les Galates, une grande Église, les gens qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont suivi le vrai Évangile. Mais après Paul, certains, ensemble, les judaïsants sont passés et facilement, ils ont tourné le dos à l'Évangile de Jésus-Christ pour suivre ces gens-là. Paul est fâché. Il ne passe pas par quatre chemins. On voit que Paul est très dur. Oui, très dur. Quand il s'agit de la vérité, quand il s'agit du combat pour la vérité de l'Évangile, l'apôtre Paul est dur. Elle est dur. Parce que si ça, défendre la vérité de l'Évangile, c'est un combat. Insissant. Donc, l'apôtre Paul le fait si bien dans ses Épîtres. Donc, on peut... C'est un père spirituel aussi, quand on voit les conseils qu'il donne. À Timothée, à Tite. À Timothée, par exemple. À Tite. C'est vraiment un pasteur. C'est vraiment... On le voit comme missionnaire dans tous ses voyages. C'est un évangéliste. Oui. C'est un grand théologien. Parce qu'au fond, c'est le premier théologien de l'Église. Alors, comment Paul a pu avoir toutes ces casquettes ? Comment ça s'est passé avant qu'il ne soit réquisitionné par Christ ? Oui. Quelle a été la vie de Paul ? Bon, c'était quelqu'un qui était formé à l'école des Gamin à Liel. D'accord. Un très bon judaïsant. Quand on lit son autobiographie, en Philippiens chapitre 3, où il dit qui il fut avant sa rencontre personne avec Jésus-Christ, il a une carte de visite surchargée. C'est ça. Il faut lire en Philippiens 3 pour découvrir. Mais au fond, il dit que sa rencontre avec le Christ l'a amené à voir l'essentiel. C'est-à-dire les attributs dans lesquels il prenait gloire, il trouve seulement comme des ordures. Il les voyait maintenant comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alors, on voit quelle est la place de Christ dans la vie de Paul, dans ce ministère. Donc, c'est quelqu'un dont les écrits, je prends par exemple, l'épître aux Romains, qui a influencé des grands théologiens. Saint Augustin, par exemple, a été influencé par l'épître aux Romains. Martin Luther, le réformateur allemand. C'est au contact de la lecture de l'épître aux Romains qu'il découvre ce qu'est la justice de Dieu. Dieu qui nous accueille, non pas sur la base de nos mérites, mais à cause de Jésus-Christ. Donc, sa pensée a joué un grand rôle dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la théologie. Mais c'est une figure qui mérite d'être connue. Ses écrits méritent d'être lus. Pour voir comment, dans les contextes africains d'aujourd'hui, de nos Églises, comment relever les défis. Alors, comment adapter justement les écrits de Paul à nos différents contextes aujourd'hui ? Oui, on peut aisément le faire. On peut aisément le faire ? Sur deux plans. D'accord. Premièrement, c'est connaître ses écrits de Paul. Dans quelles circonstances elle fut rédigée ? Éclairée sur ce plan-là, on peut voir comment ce que Paul a dit, avait dit aux Corinthiens, aux Romains, ou bien aux Galates, en quoi cela peut éclairer l'Église aujourd'hui ? Mais vous êtes d'accord avec moi, Révérend Docteur, qu'il y a certains écrits de Paul qui sont devenus des doctrines pour certaines églises. qui sont la base de certaines doctrines aujourd'hui ? Il faut, à mon avis, c'est la base, je n'en disque qu'on ne vient pas, mais il faut relire. D'accord. Peut-être on a lu le texte de Paul il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être qu'on ne l'a pas bien compris, il faut reprendre la lecture à nouveau frais. Ok. Ça c'est très important pour relire ça et voir comment est-ce que nous avons bien compris Paul. parfois on l'a mal compris et on a fourni une doctrine qui ne cadre pas vraiment. Est-ce que c'est peut-être par rapport aussi à la version que nous avons lue aussi ? Tout à fait, tout à fait, la version, c'est très important. Merci beaucoup de Révérend. Justement. Oui, peut-être la version qu'on a lue, est-ce qu'elle a, par rapport au grec, est-ce que ça a été correct ? Voilà. Par exemple, n'ayons pas peur d'évoquer ce sujet. Oui, n'ayons pas peur d'aborder ce sujet. Parfois, l'apôtre Paul est considérée comme anti-féministe, elle est contre les femmes. Mais il faut très bien le relire. Il est dit bien dans Corinthiens. Oui, mais quand vous lisez Galates 3, 28, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme. C'est un évangile d'égalité de sexe. Donc, il faut bien relire l'apôtre Paul pour voir comment il peut nous aider aujourd'hui à repenser la mission de l'Église, à repenser l'évangélisation, à relever les défis que nous avons dans la communauté aujourd'hui. Donc, nous avons tout intérêt à organiser des études bibliques, de conférences, de séminaires autour d'une épître. Comme ce sont les épîtres des circonstances, on peut voir comment elles peuvent nous éclairer aujourd'hui. L'objectif, c'est booster nos Églises, aider nos Églises à être véritablement des Églises qui répondent à la vision des dieux pour apporter un changement significatif. Et dans ce monde, il y a tellement de choses. Il faut que nous soyons présents à la lumière de ce que l'apôtre Paul a écrit. Qu'est-ce que nous faisons à travers cette émission Éclairage pour éclairer la lanterne ? Donc, vous méritez nos félicitations. Merci, docteur, pardon, pour ces félicitations. Mais nous pouvons également dire que Paul était quand même une personne qui aimait l'autre, qui aimait son prochain. Oui. Bien qu'il est tant dur, il aimait son prochain, il aimait partager. Oui, tout à fait, parce qu'il avait des compagnons. Oui. Et très souvent, quand vous prenez au début de ses écrits, dans la presse, il cite la personne qui est à côté de lui au moment où il rédige. Mais c'est quelqu'un qui aimait l'autre, qui reconnaissait le mérite de l'autre, qui reconnaissait la compétence de l'autre. Ça, c'est très important en tant que leader. Il savait féliciter, mais il savait aussi taper du poids sur la table. Taper du poids sur la table. Oui, oui, oui. Quand on prend un Thessalonicien, il félicite les chrétiens des Thessaloniques pour être resté fidèle à l'évangile de Jésus-Christ. Même en son absence, il a un bon leader. C'est aussi celui qui apprend à féliciter. Oui. Ça fait chaud au cœur. Il a un leadership, on pourrait dire... Transformatiel, transformationnel. Ça impacte au fond. C'est le modèle de leadership de la Patropole. Comment encourager, comment punir quand il s'agit de punir. Mais c'est aussi quelqu'un qui est solidaire. Nous voyons comment il va se battre pour organiser la collecte de fonds pour venir en aide à l'église de Jérusalem en difficulté financière. C'est la première fois qu'un apôtre organise une collecte de fonds. Mais c'est intéressant quand même. C'est l'initiative. C'est la première fois que cette initiative est prise. C'est excellent. Parce qu'il y a des églises qui sont vachement riches, qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Parfois, elles sont riches. Elles sont le fruit de l'église mère qui, peut-être à cause de la vie, ne tourne plus, mais elle ne pense jamais à cette église mère. Mais l'apôtre Paul pense à l'église mère. Il organise cette recherche de fonds. Donc, c'est un signe fort de montrer combien, en tant que leader, on doit être attentif à la détresse des autres. C'est ça. Dans quelle disposition Paul était quand il faisait toutes ces choses ? Comment ça se passait ? Comment est-ce qu'il travaillait ? On a envie de savoir quand même. Oui, on peut voir aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de lui. Oui, parfois, il travaille de ses propres mains en fabriquant des tentes. Oui, parce qu'on savait qu'il était en fabriquant des tentes. Oui, oui, oui. En plus de tous ses écrits. Oui, mais il avait le temps de se chercher aussi pour gagner un peu d'argent parce qu'il ne voulait pas être dépendant. C'était aussi un modèle de leadership. Vous voyez, par exemple, ce qui est frappant, c'est que l'apôtre Paul a refusé d'être pris en charge par l'église de Corinth. Oui. Pourquoi ? On peut chercher à comprendre les raisons. Ils voulaient être leur pasteur, s'occuper d'eux, mais sans toucher leur saut. Est-ce que c'est normal ? C'est son choix. C'est son choix, d'accord. On le respecte son choix. On le respecte. Mais par contre, il est en prison. Il reçoit une enveloppe, pas les canadés, pas Freudite, de l'église de Philippe. Philippe. Quand on lit l'épître aux Philippiens, on voit comment il est émerveillé. Il dit sa reconnaissance à Dieu de ce que l'église de Philippe s'est souvenu de lui en prison. À chaque action de Paul, il y a quand même une morale à tirer. Effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui fait la lecture du contexte dans lequel il se trouve et qui sait quelle attitude il faut adopter. Vous voyez qu'il refuse d'être pris en charge par l'église de Corinth. Mais ailleurs, il accepte le don. Le don. L'église de Philippe. Pour quelles raisons ? Mais ça montre que le serviteur des dieux, le leader, doit avoir le discernement pour pouvoir lire les contextes dans lesquels il se trouve et prendre une position conséquente. Chez Paul, il n'y a pas de position passe-partout. Comme il dit lui-même. C'est ça. Quand il est avec les gens comme ça, il adopte telle attitude. Mais au fond, c'est ça. C'est cette capacité de lecture du contexte dans lequel on se trouve qui est capitale pour un leader et de savoir en conséquence quelle position prendre. En tout cas, sur ce point, l'apôtre Paul est très inspirant. Il est très éclairant pour notre leadership aujourd'hui. Donc ça change du coup notre vision, la compréhension de notre ministère parce que nous sommes au service de Dieu. Au service des hommes vers qui Dieu nous envoie. Et l'objectif, ce n'est pas nous comme l'a dit l'apôtre Paul. L'objectif, c'est d'abord les autres. Les autres. Et nous, après. Et Paul le présente si bien dans ses 13 épîtres. Oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, c'est à nous de savoir la priorité, c'est nous ou la priorité, c'est les autres. Amen. C'est la question que la figure de Paul. Mais on voit aussi que Paul manifeste le Saint-Esprit, se manifeste en Paul par un droit où il est écrit quelque part. Je n'ai pas la référence. Je pense à 1 Corinthi, chapitre 12. Il a sa pochette même qui... Si, si, si. La pochette de Paul qui est écrit. Il en parle lui-même beaucoup plus directement. Il a toutes ses manifestations, il fait l'expérience du Saint-Esprit, beaucoup de visions, beaucoup de révélations, mais il n'en fait pas un fond de commerce. OK. Vous voyez, il a toutes ses visions, il a toutes ses révélations, il parle avec le Seigneur, mais il n'en fait pas un fond de commerce. Parce que pour lui, ce qui compte, ce ne sont pas ses visions, ses révélations, ce qui compte fondamentalement, c'est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, afin que les gens croient en lui. Amen. Les expériences spirituelles ne doivent passer au-delà de l'annonce de l'Évangile. Voilà ce qui compte. Voilà son cheval de bataille. Mais il a été contraint d'en parler directement parce qu'il y en a les superstars dans 2 Corinthiens, je pense 12, on peut prendre 2 Corinthiens chapitres 12, 13, à partir même du chapitre 10, pour voir comment il réagit par rapport à ceux qui ont fait de leurs expériences spirituelles le fond de commerce pour faire passer leur prestige au lieu d'annoncer Jésus-Christ à rester humble. Donc pour Paul, et ça j'aime fondamentalement chez lui, la priorité ce n'est pas sa vie, c'est avant tout les autres. Les autres. Vers qui il doit aller pour annoncer cette parole, que les autres soient transformés, que les autres soient édifiés, soient mobilisés sur la base de la parole de Dieu et qu'ils vivent conformément aux exigences de l'évangile. Voilà la compréhension de l'apostolat. Amen. Être serviteur, comme on l'a vu dans les évangiles, comme Jésus qui a lavé les pieds et ses disciples, c'est le modèle de service, c'est le modèle du leadership. D'accord. Servir pour que les autres soient heureux. Amen. Merci, en tout cas, au révérend docteur Tissimbo. Comme je l'ai toujours dit, on pourrait vous laisser toute la nuit, on pourrait vous laisser tout le temps, mais nous sommes contraints par le temps, nous sommes obligés de nous arrêter là. En une phrase, comment est-ce qu'on pourrait qualifier Paul et ses épitres? Paul et ses épitres font bloc parce qu'il dit c'est ce qu'il vit, il nous offre le modèle par excellence du leadership. Mais c'est un leadership enraciné dans l'expérience personnelle avec Dieu. On ne peut pas servir Dieu qu'on n'a pas soi-même rencontré personnellement. Chercher en rencontrant Dieu personnellement comme Paul l'a fait pour pouvoir... En vue de mieux le servir. Ah oui, en vue de mieux le servir comme a dit le Révérend Docteur. Merci à vous. Encore Révérend Docteur, ça a été vraiment un plaisir pour nous de partager ces instants avec vous. Cher télésorateur de lumière du monde télévision, on espère vous retrouver encore très prochainement pour encore découvrir ce que nous cachent peut-être pour certains la Bible ou encore redécouvrir ce qui est contenu dans la Bible et surtout lisez les Épitres de Paul pour comprendre l'homme réellement et faire ce que notre Dieu nous demande de faire. En espérant vous retrouver très prochainement que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501